Le métier d'hôtesse de l'air, de steward, de PNC, personnel navigant commercial d'agent de bord, vous appelez ça comme vous voulez, a beaucoup évolué. Le côté glamour a pas mal disparu et la manière qu'on a travaillé est très 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 différente par rapport à ce qui se faisait dans les années 60. Alors aujourd'hui j'ai décidé de reprendre un petit peu un historique et je vais vous conter l'histoire d'une journée type d'une hôtesse de l'air qui travaille pour une compagnie britannique dans les années 60. Soyez les bienvenus, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Toutes les semaines je vous retrouve sur Youtube et je vous donne des informations sur comment voyager, comment mieux comprendre le système du transport aérien. C'est assez complexe, il y a beaucoup beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments qui sont là mais que vous ne connaissez pas forcément parce qu'ils ne sont pas forcément visibles aux yeux des passagers. J'essaie donc de démystifier un petit peu le principe du voyage. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez regarder les listes de lecture, vous avez des informations sur la préparation de votre voyage, votre arrivée à l'aéroport et également à bord, comment ça se passe. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite rétrospective sur notre métier, le métier que j'aime beaucoup, le métier d'équipage et vous allez voir un petit peu comment travailler les hôtesses puisqu'à l'époque c'était essentiellement des femmes dans les années 60. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, vous pouvez également activer la cloche comme ça vous êtes informés dès qu'il y a une nouvelle vidéo et puis maintenant vous allez juste voir des images et entendre ma voix. Il est temps de se lever, les alarmes sonnent sur toute la Grande-Bretagne. C'est le début d'une autre journée de travail pour des milliers de personnes. En Grande-Bretagne, près de 8 millions de femmes travaillent et Pam a un travail qui font rêver beaucoup de filles. Elle est hôtesse de l'air depuis plus de 3 ans chez British Airways. Mais comme beaucoup d'autres filles, elle démarre la journée de travail avec un trajet en autobus. Elle a maintenant l'habitude d'être observée du coin de l'œil par les femmes envieuses qui, elles, ont un travail un peu plus routinier. Après tout, elle voit le métier d'hôtesse comme une vie glamour, une vie de voyage excitante et peut-être pleine de romances. Pat a commencé sa formation d'hôtesse de l'air il y a 3 ans avec 6 semaines de formation intenses. Elle gagne aujourd'hui un peu plus de 10 livres par semaine. Bien sûr, son uniforme est fourni. C'est l'heure du briefing avec l'équipage. Le commandant de bord indique que notre vol vers Rome prendra environ 3 heures et 10 minutes. Nous transporterons 63 passagers, dont 5 enfants. On lui rappelle de garder le bar fermé jusqu'à ce que nous sommes bien en dehors des zoos britanniques. Ensuite, Pam et sa collègue vérifient que les fournitures dont elles ont besoin pour le confort des passagers soient bien là. Couverture, oreiller, plateau, sachet de thé, serviette et torchon, aérosol, gobelet, nourriture pour bébés, biscuits, sel et poivre, etc. Le jour du vol, il y aura encore beaucoup à faire avant que les passagers embarquent. Les services de traiteurs apportent les produits frais, les boissons et les repas. Les équipes techniques ravitaillent l'avion en carburant et chargent les bagages dans la soute avec le cargo. Les hôtesses s'affairent à préparer l'intérieur de l'avion et s'assurent que chaque passager a sa propre couverture et aurier. Pam est l'hôtesse senior et responsable de la présentation de la cabine ainsi que du confort des passagers. Sur ce vol, il y a deux hôtesses. Elle est assistée par Marianne, hôtesse de l'air junior qui l'aide. Il y a une carte de vol, un menu, une liste de boissons pour chaque passager. Les produits du traiteur, comme les plats cuisinés, le lait, le café, le sucre, les biscuits et les autres articles sont soigneusement vérifiés et rangés dans l'espace très restreint qu'est la cuisine qu'on appelle le galet. Si des produits sont hors-taxe, ils peuvent être vendus uniquement lorsque l'avion est en dehors du territoire britannique. L'équipage technique arrive bien avant les passagers pour vérifier l'avion par eux-mêmes. C'est généralement une heure de travail avant le décollage. Pam est prête à accueillir les passagers avec un sourire calme et rassurant. Ce ne sont pas des hommes d'affaires et des VIP qui voyagent ces jours-ci. Voler est pour toute une famille, jusqu'aux plus jeunes. Bonjour Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, nous décolons vers Rome, puis vers Tripoli. Veuillez y attacher votre ceinture de sécurité. Merci. Une fois que l'avion est en vol, les passagers se reponsent confortablement. Les repas doivent être préparés et servis. Préparer autant de repas dans un si petit espace requiert de l'organisation et de la précision. Et bien sûr, il y a toujours un passager qui bloque l'allée quand vous devez passer. Les hôtesses doivent s'attendre à être barmaids, infirmières, cuisinières et serveuses. Lorsqu'ils attendent l'enfant, elles peuvent être aussi professeurs d'école. Il faut aussi s'occuper des pilotes, avec du café ou quelque chose à manger toutes les demi-heures pour briser la monotonie. La vaisselle est effectuée principalement par le traiteur à l'arrivée, mais un premier rinçage est quand même fait à bord. C'est une autre tâche pour les hôtesses de l'air. Et pendant que les passagers voient la côte africaine à travers les hublots, Pam et Marianne sont occupés à s'assurer à ce que les ceintures de sécurité soient correctement attachées pour l'atterrissage. Pour elles, c'est juste un autre vol. Certains aéroports sont plus excitants que d'autres, mais celui-ci, ce n'est pas vraiment le cas. Mais les repos à Tripoli peuvent être amusants. La plupart des équipages passent leur temps libre ensemble, et certaines compagnies ont même un bateau à utiliser pour l'équipage. Mais ces moments sont trop courts, et bientôt il est temps de rentrer à la maison, à Londres. Mais demain, qui sait, elle s'en ira peut-être à Singapour, à Cape Town ou à Manchester. Pam est prête à partir n'importe où et faire face à n'importe quelle situation, toujours avec le même calme. Mais pour le moment, ce qu'elle veut, c'est un autobus pour rentrer dormir à la maison. J'espère que ce petit cliché de la vie de Pam, une hôtesse de l'année 60 pour British Airways, vous aura plu. Vous voyez, c'est quand même pas mal différent de ce que vous voyez aujourd'hui, la manière où on a travaillé. Je serai peut-être un petit peu un parallèle avec le métier actuel, et comment est-ce qu'on travaille. On va faire beaucoup plus de vols, et on est plus nombreux, mais on a plus de passagers à s'occuper. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, et on se retrouve dans une semaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501